Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des DeguTester, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un fast-food, on en fait vraiment très très rarement sur la chaîne. En revanche ce week-end je suis tombé sur une vidéo de Valouz, vous savez que je suis énormément de jeunes youtubeurs comme ça, qui font des dégustations, et il m'a donné la dalle. Pourquoi ? Parce que tout simplement il a testé le tout nouveau burger de chez Burger King. Avec l'arachou on en fait pas énormément, c'est environ un tous les trimestres, voire peut-être semestres maintenant. Mais ça fait toujours du bien, un bon truc qui te calme bien au corps, et là c'est ce qu'on va tester vraiment aujourd'hui. Donc c'est bien tout juste de sortir, et pourquoi ? Parce que tout simplement la saison de la raclette est revenue. Et là avec les températures qui commencent à baisser, un truc chaud qui te calme bien au corps, c'est ce qu'on demande tout simplement. Généralement les masters de chez Burger King, ils sont vraiment extraordinaires. On avait testé le Cantal sur Instagram, on avait kiffé. Et là aujourd'hui on va partir sur quelque chose vraiment de montagnard, ça fait partie du nom. Est-ce que t'es prêt ? C'est parti, let's go ! Donc comme je le disais, la saison de la raclette est revenue, et ils ont sorti le Master Montagnard et le Master Rosti Montagnard. Seule différence entre les deux, tout simplement on rajoute une Rosti sur le Rosti Montagnard, et ça va te caler encore plus. Donc je l'ai déballé, franchement visuellement ils donnent énormément envie, et c'est ce que j'aime chez Burger King. C'est que les masters de Burger King, franchement tu les déballes, ça te donne vraiment très envie de taper dedans. Surtout les masters qu'ils avaient sortis, c'était le Cantal que j'avais préféré. Est-ce que celui-ci va détrôner maintenant le Cantal ? On n'est pas du tout dans du Helsing, mais en tout cas ça va être du pétage de bide. Je vais vous faire un petit visuel, et vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas ! Alors est-ce que ça t'a donné envie ? Et dis-moi franchement, est-ce que là, même si tu n'es pas fan de fast-food, est-ce que ce burger ne te donne pas envie de taper dedans ? Visuellement je trouve qu'il est parfait, on voit bien le steak, steak gris à la flamme toujours, et c'est ce que j'apprécie également chez Burger King. Un beau rosti bien épais, également la tranche, regardez-moi la tranche de raclette, et un gros oignon blanc, ça c'est aussi typique de chez Burger King. Et un petit bacon qu'on voit, mais qui est un peu plus discret, qui est sur le dessus. Le bun, j'ai l'impression que c'est le même bun qu'ils utilisent pour le Cantal et celui-ci, mais putain, franchement, visuellement, ils donnent vraiment envie. Sur ma chaîne, on est vraiment plus indépendant, on préfère mettre en avant le petit restaurateur de Caen, plutôt qu'une grosse, grosse, grosse machine comme Burger King ou McDonald's. Mais honnêtement, ça plaît à des gens, il ne faut pas se leurrer, s'il y a du monde là-bas, c'est que ça plaît. Et donc du coup, je vous fais aujourd'hui une vidéo sur Burger King. Je l'ai entre les mains, il est encore chaud, le fromage qui dégouline bien. Donc je me suis fait livrer et c'est le Burger King de Caen Centre qui m'a livré, puisqu'après, on en a un à Montville, mais là, ça fait beaucoup trop loin par rapport à mon boulot. Et je sais que là, tu attends qu'une seule chose, c'est que je mette un croc de barbare à l'intérieur. Donc, let's go ! Là, vraiment, on est sur un steak assez épais et le rosti très épais également. Franchement, ça a du goût. Il y a une petite sauce également. Donc voici la composition de ce rosti montagnard. C'est une viande de bœuf 150 g de race charolaise origine France, une galette de pommes de terre, deux tranches de raclette au lait entier de Franche-Comté, de la sauce à l'échalote et on la sent très très bien. Franchement, c'est une belle alchimie sur le goût. Des oignons fondants, des cornichons, du bacon et un pain brioché. Donc bien sûr, là, on part sur celui de base, mais tu peux rajouter des suppléments au raclette. Après, tu peux le customiser comme tu veux, mais honnêtement, là, tu vois la taille quand même. Je pense que ça suffit. Je n'ai pas pris de frites, je n'ai pas pris de boisson ni de frites. Voilà, les frites, on sait ce que c'est chez Burger King ou chez McDo. Là, le but, c'est de découvrir le burger. Je me suis taché. Merde. J'espère que je ne vais pas avoir des clients qui vont débarquer au cabinet. Une chose qui est vraiment appréciable, c'est que tu sens vraiment chaque goût. Là, je viens de mettre un croc. J'ai senti le bacon, j'ai senti les oignons croustillants. Le steak, franchement caractéristique, vraiment très, très bon goût. Ça ne tient qu'à moi, mais je préfère le steak de Burger King plutôt que celui de McDo. La raclette, tu la sens bien également. Alors, elle n'a pas un goût très prononcé parce que tous les autres goûts sont prépondérants. Mais en tout cas, tu la sens tout de même et c'est vachement plaisant à manger. Là, c'est vraiment le burger de soirée. Tu veux t'achever, tu prends ça, une petite frite, une boisson, tu te cales. Plus besoin de bouger après. En mode digestion et franchement, ça fait le taf. Pour du fast-food, il y a vraiment de la qualité. Vraiment, ça fait du bien parce qu'on sent bien les choses. D'ailleurs, dis-moi un petit peu, c'est plus de la team Burger King ou autre fast-food. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Vraiment, j'en fais très rarement, mais là, sur des burgers comme ça, là, on est vraiment sur le type de burger que j'aime bien. Le débat, rosti, pas rosti, il va être très simple. Tu veux vraiment te caler, tu prends rosti. Là, au moins, ça va te rajouter vraiment de la corpulence au burger. Et du goût, malgré tout, tu sens bien le rosti, tu sens bien le goût de patate. Valouz, lui, il ne s'est pas fait chier. Il a pris les deux, comme ça, il a testé les deux. Mais bon, moi, je travaille juste après. Je ne suis pas youtubeur à temps plein. Donc, il faut assurer quand même l'après-midi. Et mine de rien, un seul déjà, ça cale bien. On arrive sur la fin. Ça fait du bien et ça réchauffe. J'avais vu des commentaires comme quoi vous me félicitiez pour le décor. Je ne sais pas rien, moi, le décor, je me pose juste là. C'est le décor à côté du mémorial, effectivement. Et je ne sais pas comment je vais faire avec l'hiver. Quand il va commencer à cailler, à bien pleuvoir, je ne pourrai plus faire les vidéos ici. Ce n'est pas couvert. Donc, du coup, je suis à la recherche d'un endroit pour faire mes tournages de vidéos le midi. Bon, on ne va pas regarder sur Internet, sur TripAdvisor ou sur Google les notes que ça a sur Burger King. Mais en tout cas, dis-moi un petit peu si tu as déjà pu le tester. Il est sorti, je crois, semaine dernière. Et en règle générale, voilà, dis-moi un petit peu ce que tu prends quand tu vas à BK. C'était une vidéo vraiment très, très rapide. Le but, c'était juste de vous faire découvrir ce burger si tu ne le connaissais pas encore. Et pour tous ceux qui n'aiment pas les fast-foods, ne vous déchaînez pas aux commentaires. Ne vous inquiétez pas. Sur les 100 prochaines vidéos, il y en aura 95. Ce sera des restaurants, de petits producteurs, de petits restaurateurs locaux. C'est toujours ce qui a caractérisé la chaîne. C'est d'avoir toujours le choix entre les produits locaux, des produits industriels. On en a déjà fait, des produits de fast-food. Bref, chacun a son choix sur cette chaîne. Si encore une fois, la vidéo t'a fait kiffer, n'hésite pas à me le dire, à mettre ton meilleur pouce, à t'abonner et partager avec tes amis et ta famille. Et n'oublie pas, encore une fois, la petite cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos. Vous êtes encore trop peu à être abonné et trop peu à avoir mis la cloche. Et du coup, j'ai un grand nombre de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés. Et pour ma part, je vous remercie encore une fois de nous suivre dans ces aventures. Et je vous dis rendez-vous vendredi à 17h pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...